C'est d'abord la suspension du mot d'ordre de grève dans le secteur du nettoiement. Le gouvernement promet de payer leur argent aux concessionnaires et travailleurs. Tout à fait. Dakar sera débarrassé de ses ordures au plus tard le 3 novembre du moins. C'est ce qu'a déclaré le directeur de cabinet du ministère du cadre de vie, à l'issue de son face-à-face avec la presse, Abdoulaye Racine Senghor, déclare en outre que les concessionnaires et travailleurs grévistes seront payés au plus tard. Ce jeudi, ces derniers ont levé leur mot d'ordre et comptent même travailler le jour de la tabaski, selon toujours Abdoulaye Racine Senghor, que je vous propose d'écouter. Concessionnaires, ils vous le diront tout à l'heure dans la presse, ont levé leur mot d'ordre de grève. Donc la situation est réglée. Il en est de même pour les travailleurs. J'ai dit tout à l'heure qu'il n'y a pas de problème de salaire, d'arriéré de salaire avec les travailleurs. Comme pour les concessionnaires, le chèque pour payer les travailleurs est également au trésor et il est réglé. De sorte que, à partir de mercredi ou jeudi, les travailleurs vont pouvoir être payés. Mais cette fois-ci, puisque nous sommes dans une phase transitoire, ils seront payés par billetage. Ces travailleurs percevront et leur salaire et l'avance de tabaski. D'autres mesures ont été prises. Et ces mesures concernent la veille de la tabaski, pour faire en sorte que la veille soit propre. Mais également le jour de la tabaski. Que les agents du nettoiement puissent travailler et débarrasser la ville de certaines ordures. Et puis, joint au téléphone, l'intersyndical des travailleurs du nettoiement, pour sa part, déclare que la levée du mot d'ordre n'engage que leur ministère de tutelle. Il déclare en outre qu'il ne sera pas question pour les agents concernés de percevoir leur salaire par billetage. Car, dit-il, certains agents ont contracté des prêts au niveau des banques. Pour dire que la fin de la crise des ordures n'est sans doute pas pour de même en outre. Une grève de la faille.